Europe 1, Pierre de Villeneuve, Raphaël Duchemin. 12h50 sur Europe 1, on sait Pierre depuis la semaine dernière que la saison de Ligue 1 de foot n'ira pas plus loin, mais le feuilleton se poursuit en coulisses, les clubs qui s'estiment lésés vont intenter des recours juridiques. Jean-Michel Aulas, le président lyonnais, espère encore reprendre le championnat. Pendant ce temps, cet après-midi, la Ligue se réunit de nouveau pour voter un prêt garanti par l'État, un PGE, car le foot français est dans le rouge, Jean-François Pérez. Eh oui, rien qu'avec le manque à gagner sur les droits télé, la perte s'élève à environ 250 millions d'euros. C'est peu ou prou la somme qui devrait être demandée cet après-midi lors de cette nouvelle Assemblée Générale extraordinaire. Il s'agit donc d'un PGA, un prêt bancaire garanti par l'État à hauteur de 90%, à taux zéro ou presque, remboursable sur une année ou davantage si la situation l'exige. La grande majorité des clubs devraient se prononcer en faveur de cette solution. Il faut dire qu'hormis le Paris Saint-Germain et Lyon, ils sont bien peu à pouvoir faire la fine bouche. Le foot français dépend largement, sans doute trop, des droits télé, parfois 50% des budgets. Si vous ajoutez à cela l'absence des ressources habituelles, billetterie, produits dérivés, vous arrivez à cet engorgement économique qui pousse le très ultra-libéral système du foot professionnel à appeler l'État à la rescousse. Nous ferons tout pour qu'aucun club ne meure, assure la ministre des Sports, qui espère en échange un peu plus de modestie à l'avenir. On pourrait parler également de prévoyance. Jamais le foot français n'a accepté de se constituer un bas de laine pour les jours difficiles. Il le regrette sans doute amèrement aujourd'hui.